En visite pour la première fois de sa vie en Algérie, le pays d'origine de ses parents, l'ex-international français Karim Benzema a livré son pronostic pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. A l'image de Zinedine Zidane ou de Nabil Feki entre autres, Karim Benzema aurait pu porter le maillot de l'Algérie mais il a opté pour l'équipe de France. Cela n'a pas empêché l'attaquant de 36 ans de garder un lien fort avec le pays du Maghreb d'où sont originaient ses ancêtres. Durant ce passage remarqué, l'ancien capitaine du Real de Madrid a assisté au match des Fenech contre le Céline national de Guinée dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Match perdu malheureusement par les Algériens. Mais avant la rencontre, l'attaquant Dal Itiad a rencontré les joueurs de l'équipe nationale. C'est la première fois que je venais ici, ma première aussi à Alger donc on m'a proposé de venir voir les joueurs, j'en connais quelques-uns, a réagi Karim Benzema qui s'est aussi prêté au jeu des questions réponses avec l'influenceuse Sam Foutix. L'occasion de faire plusieurs clins d'oeil à l'Afrique du Nord et plus précisément l'Algérie et son meilleur ennemi le Maroc. Le joueur de 36 ans a par exemple désigné le couscous un main identitaire du Maghreb comme son plat préféré. Mais c'est surtout au moment de pronostiquer la finale de la Coupe 2025 sur laquelle l'ombre d'un report plane que le ballon d'or 2022 a surtout fait sensation. En effet, relancé à plusieurs reprises, Karim Benzema a fini par se mouiller pour une affiche de rêve Algérie-Maroc sachant que le Maroc sera le pays hôte. Ce qui serait une finale inédite puisque les deux nations ne se sont jamais croisées en finale dans l'histoire du tournoi. Leurs confrontations en phase éliminatoire se comptent même sur les doigts d'une main. De plus, les tensions entre les deux pays sont de plus en plus grandissantes au point d'atteindre le sportif. La dernière en date, c'était lors de la demi-finale entre l'USM Alger et la renaissance sportive de Balkan en Coupe de la Confédération. L'homme au 97 sélection avec les Bleus qui souhaite revoir le Fenec conquérant dans les années à venir a fait également une apparition au stade Milut Adéfi avant de rencontrer les dirigeants et les joueurs du Mouloudia Club Doran qui lutte actuellement pour son maintien dans le championnat de première division algérien. Un maillot du club lui a été offert comme cadeau. Vous venez de regarder Onsport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus? Eh bien abonnez-vous!